Roussel, aujourd'hui, le gouvernement imagine, pour aller dans le sens de certains syndicats, que cette réforme ne concerne que les nouveaux entrants. Ça ne vous satisferait pas, ça ? C'est une manière de dire, vous inquiétez pas, manifestez pas, vous serez pas concernés, ce sera vos enfants qui seront concernés. Ben bonjour, quel avenir est réservé à nos enfants ? Et nous, on dirait, on s'en occupe pas parce que c'est nos enfants qui vont manger, donc on va les laisser faire, tant pis pour eux. C'est insupportable, donc ils veulent diviser les Français en disant ça. Vous inquiétez pas, c'est pas pour vous, c'est vos enfants qui subiront l'âge de départ en retraite. Alors on nous fait des leçons sur l'écologie, quelles dettes on va laisser à nos enfants, et là, quelles dettes on va leur laisser avec la réforme des retraites ? Honteux, nous on va se battre pour la génération d'aujourd'hui et la génération de demain, et aussi la génération qui est aujourd'hui pénalisée par les réformes des retraites successives et qui voit leur retraite fondre. Mais il n'y a que du mauvais dans cette réforme des retraites ? Est-ce qu'il ne faut pas changer le système ? Il n'y a rien à faire ? Mais nous ne voulons pas le statu quo. Nous ne voulons pas le statu quo, parce que comme je viens de vous le dire, aujourd'hui, les différentes réformes de retraite qui ont été mises en œuvre ont conduit à appauvrir les retraités. Moi, quand je rencontre une retraitée qui me dit je gagne 1040 euros par mois et puis je me fais opérer par de la cataracte, et ça me coûte 500 euros parce que la mutuelle, à 137 euros, elle ne prend pas en compte, comment je fais pour vivre, monsieur Roussel ? C'est quoi pour vous une bonne réforme des retraites ? Les retraites, notre système de retraite, qui est juste parce qu'il est par répartition, il faut le conserver, mais elle ne permet pas de garantir une bonne pension à nos retraités. Eh bien moi, je suis contre les régimes spéciaux des financiers. Parce que les financiers, les actionnaires, perçoivent beaucoup d'argent sur lesquels ils ne cotisent rien, zéro pour la retraite. 298 milliards de revenus financiers versés en 2018 aux actionnaires, cotisation dessus, zéro. Nous proposons le même taux de cotisation que sur votre salaire et sur le mien, c'était 10,45%. Avec ce tel taux, ça fait rentrer tout de suite 30 milliards d'euros dans les caisses des retraites. Et puis je propose aussi une véritable égalité salariale, femmes-hommes, parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas malgré toutes les lois qu'ils ont mises en œuvre. Et si l'égalité salariale était mise en œuvre, ça ferait tout de suite rentrer 5 milliards d'euros dans les caisses de retraite et de l'argent dans les poches des femmes qui ne sont pas payées de la même manière que les hommes.